Gérard Lenormand, le chanteur de la balade des gens heureux, me fait penser à un homme qui marche un secret sur les épaules. Un de ces fardeaux de famille dont on met une vie pour se débarrasser, une vie ou un livre. Dans son autobiographie « Je suis né à 20 ans » paru chez Kalman Levy, Gérard Lenormand, né en 1945, raconte comment il s'est découvert fils de Bosch, fils d'un soldat allemand inconnu. Il a vécu dans le mensonge familial. Son secret leur est étouffé sans cette soif de connaissances et de culture qu'il a toujours fait avancer. Alberto Giacometti a su comme personne dessiner, peindre et sculpter nos secrets, leurs poids, les prendre sur ses épaules et cependant se mettre en mouvement. Il suffit de regarder son homme qui marche pour comprendre, Gérard Lenormand, votre passion pour Giacometti. Qui était Giacometti ? Il est né à Stampa, dans la partie italienne de la Suisse, au Grison, en octobre 1901. Sa mère, femme extraordinaire, de mille et mille qualités, qui a le sens de la famille et qui porte, en fait, parce que c'est une famille d'artistes là-bas. Le père est artiste, les cousins sont artistes, enfin, toute la famille et les fils et les enfants de Giacometti deviennent forcément des artistes. Vous parlez de son père, il y a une anecdote avec les poires qui est importante et fondatrice pour Giacometti. Effectivement, un jour, il dessinait une nature morte, des poires sur une table et il dessinait, il dessinait et les poires rétrécissaient. Et en fait, ça vient de sa vision tout à fait personnelle qui fait que tout ce qu'il voyait, grandeur et dans une pièce, si vous voulez, il n'arrivait pas à le faire disparaître de son cadre originel. C'est-à-dire qu'il dessinait effectivement les poires qui étaient sur une table, mais il les dessinait dans leur contexte, ce qui fait que dans un format A4, si vous voulez, les poires devenaient toutes petites. Son père a essayé de le forcer à faire des poires dans la dimension originale, mais il a été incapable, il gommait, il gommait et à chaque fois, il les réduisait. Alors, sa première oeuvre, la première oeuvre qu'on connaît de lui, c'est le buste de Diego. Diego, c'est important, c'est son frère, on a l'impression qu'il s'est un peu effacé aussi devant le talent d'Alberto. Je ne sais pas si on peut le dire, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ça, parce que Diego était aussi un sculpteur, un véritable artiste aussi. Mais c'est vrai que peut-être qu'il a aussi pressenti chez son frère, peut-être une, je ne dirais pas de supériorité, mais quelque chose d'inscrit, de très fortement inscrit, et qu'il a peut-être choisi d'être son meilleur compagnon, presque un peu son tuteur aussi, sur le plan artistique. Alors, à cette époque-là, pour grandir, il faut partir à Paris, et à Paris, il faut partir à Montparnasse. Il faut partir à Paris, et donc, il trouve ce studio, disons, qui était une pièce complètement lamentable, pas d'eau, pas de chauffage, enfin, une horreur, 23 mètres carrés, lui qui était quand même quelqu'un d'assez important. Et donc, il a vécu, il a pris ce studio, Diego l'a rejoint, et il n'a jamais quitté ce studio qui est devenu son atelier. Et c'est là où, je dirais, qu'il se laisse un peu influencer. Vous savez, les artistes, ça travaille, ça part un peu dans tous les sens. Il rencontre Masson, il rencontre des gens comme Sartre, enfin, tous ces gens-là, ces artistes du moment, et il fait la découverte du surréalisme. Mais je pense qu'on a très vite compris, d'ailleurs, que c'était pas sa tasse, quoi. Et d'ailleurs, il s'est arrêté très vite, et il a repris son vrai travail. Alors, sa rencontre avec Annette Armes, joli nom. Alors, ça, c'est à Genève, ça. Et bien sûr, il va à Genève, parce que la période de guerre lui impose, quand même, lui, en tant qu'émigré. Et donc, il va en Suisse, se réfugier, disons, en Suisse. Et là, il travaille, bien sûr, et il rencontre, effectivement, Annette, qui va devenir sa femme. Et cette femme est presque vraiment le double de sa mère, quoi, et qu'elle va remplacer, évidemment, après. Alors, Genève, très spéciale comme période, puisqu'il a repris encore, c'est là où les poires reprennent un petit peu le dessus, l'histoire des poires, parce qu'il a repris le miniaturisme, en fait. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est que c'était incontrôlable. Et il l'explique, après, il l'explique que ces statues ne sont bien, ne sont bonnes que quand elles sont un centimètre, deux centimètres, trois centimètres, vous voyez. Et c'est là où on raconte qu'effectivement, il a emmené tout son travail de la période de Genève dans des petites boîtes d'allumettes, voilà. Et cet homme qui marche, qui est ce pour quoi on connaît Giacometti, comment il est né, et qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors, il y a l'homme qui marche, mais moi, il y a une image qui m'a marqué, parce qu'un jour, Giacometti dit, je suis un chien. Et en fait, la véritable histoire, c'est que quand il est rentré dans son atelier, il a jeté son imperméable et il a dit, tel le chien glabre, maigre. Alors, il a dit, je suis un chien. Et c'est à partir de cette idée-là qu'il a fait son, entre guillemets, autobiographie, en tout cas son portrait, son autoportrait, en faisant ce chien. Pour moi, ce chien est d'un parlant et je trouve que c'était une idée tellement extraordinaire de se voir ressembler et de se comparer à cet animal qu'il a aussi bien réalisé. Mais avouez que c'est plus qu'un chien, quand même, ce qu'il nous a offert par cette œuvre. Alors, sa fin, sa fin en pleine gloire, en plein travail, et la fidélité de Diego. Diego, qui a été à ses côtés toute sa vie fidèle compagnon, assistant, agent et infatigable modèle, est resté avec lui jusqu'à la fin. Il ne parlait plus, dit-il, mais il me dévorait encore du regard. J'ai cru voir l'esquisse d'un sourire. Peut-être avait-il, en cet instant suprême, vu enfin cette forme parfaite du Diego qu'il avait cherché toute notre vie. Voilà, je pense que c'est une très belle image qu'on gardera d'Alberto Giacometti. Gérard ? Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.